nous allons faire un lavage de cerveau de ces gens là nous allons remplacer le cerveau le cerveau par la boue la boue qui est dans leur tête c'est très important parce que quand vous êtes avec des personnes qui ont la boue à la place du cerveau avant de parler de développement avant de parler de l'émergence avant de parler de quoi que ça soit avant de parler du progrès il faut d'abord parler du progrès de ces personnes de ces personnes qui ont la boue à la place du cerveau vous savez parce que pendant que nous nous sommes en train de travailler pour le progrès et pour l'avancement de la guinée eux ils voient le monde autrement quoi ouais c'est des gens qui marchent la tête ils marchent sur la tête et ce sont eux qui nous fatiguent le malheur de nous autres c'est de nous retrouver dans une même nation avec ces avec ces pareils gens avec ce type de personnes c'est ce qui nous fatigue en guinée pendant que nous nous avons la lutte nous menons la lutte pour le progrès eux ils sont là ben voilà ils sont là avec des forces démoniaques satanique ça leur dit absolument rien ils pensent que tout ce qu'ils font c'est normal et bien c'est ça partagez au maximum la vidéo nous allons framponner encore ces gens là comme je l'ai si bien dit c'est lui qui sème le vent récolte la tempête n'est ce pas ça c'est la vérité c'est lui qui sème le vent récolte la tempête alors je vais apporter quelques éclairchissements sur cette situation parce que vous savez il ya au moins une semaine j'ai pas fait de live et je vais vous dire pourquoi j'ai pas fait de live il ya une semaine alors il ya eu des sujets derrière moi que j'ai pas eu la chance de débattre devant vous et pour vous faire comprendre cette situation par rapport à l'interdiction de la prière des dix dernières nuits du mois du ramadan donc je vais apporter mon grain de sel là dessus et en plus je vais parler de ses de nos compatriotes détenus politiques en guinée et je vais aussi parler de ces manifestants qui sont actuellement en haut de guinée n'est ce pas la cigirine à cancan et à kéouane qui manifestent dans la rue il ya eu même des cas de mort il ya eu des blessés nous allons parler nous allons toucher un peu de ces sujets là mais bien avant là partager au maximum la vidéo et je vois là dans l'information me dit que il ya 15 morts dans une mine d'or à doko ça c'est à cigirine tout le temps il ya des morts là-bas je vous ai dit on peut jamais regarder l'information guinéen voilà être à l'aise quoi parce que tout le temps c'est des mécontentements tout le temps c'est des meurtres tout le temps c'est c'est de la désolation quoi donc partager au maximum la vidéo les amis nous allons framponner un peu ces gens là pour qu'ils sachent que ils sont pas seuls en guinée que nous sommes nous autres nous sommes là quand je dis nous autres nous autres dotés de cette faculté humaine nous permettant de distinguer le mal du bien donc partager au maximum la vidéo s'il vous plaît alors mes amis vous savez bien que moi que monsieur alpha condé et son gouvernement c'est à dire cette troupe de ministrios ils ont interdit la prière nocturne des dix dernières nuits du mois saint qui est le mois de ramadan il ya eu beaucoup beaucoup de contestations il ya eu ok divers propos divers diverses sorties alors je me suis dit que c'est quand même très bon de débattre ce sujet ok c'est quand même très bon de parler de ce sujet parce que c'est un sujet qui nous qui nous interpelle tous d'accord mes amis alors nous allons essayer nous allons essayer de de parler un peu de cela alors mesdames et messieurs vous êtes déjà au nombre de 341 personnes en ligne c'est pas c'est pas peu ça 341 personnes alors comme vous savez ça fait deux ou trois jours je fais pas de live la raison principale est que actuellement je me suis mis à l'écriture je suis en train d'écrire un roman sur la situation géopolitique de la guinée sur la situation si l'histoire de la guinée sur le présent de la guinée et essayer de me projeter un peu dans le futur donc ça demande de la concentration ça demande aussi de la réflexion ça demande de la cohésion ça demande un très grand travail avec le boulot aussi de la journée et actuellement avec la prière nocturne ici particulière aussi en france donc ça demande beaucoup de choses et c'est pourquoi vous ne me voyez pas régulièrement donc je suis en train de de travailler sur ce roman là j'ai commencé il n'y a pas longtemps alors je me suis dit que c'est très important que je fasse ce travail parce que on va pas seulement se limiter à faire des émissions à faire des live nous allons essayer aussi de centraliser nos idées dans un livre pour que le monde qui n'est pas sur le facebook ce monde là aussi puisse lire ce livre un jour et puisse comprendre réellement après nous c'est qu'il s'est passé au temps d'amert secteur et c'est qu'il s'est passé au temps de l'ancien à compter et c'est qu'il se passe maintenant au temps de monsieur alfa condé et pour ne pas que waka comme ça nous restons ok nous restons sans oeuvre parce que vous savez il ya des nouvelles générations et il faut que ces nouvelles générations viennent trouver quelque chose de bien d'accord quelque chose de bien derrière nous que cette génération puisse lire ok nos oeuvres et puisse comprendre on va pas seulement se limiter à parler sur les réseaux sociaux sur facebook et consorts donc c'est pourquoi j'ai décidé de me mettre à l'écrit le cadre à l'écriture pour essayer ok de centraliser ses idées et essayer d'apporter un peu de plus ok à la situation géopolitique de la guinée ça c'est la raison pour laquelle vous ne me voyez pas régulièrement maintenant sur les réseaux sociaux et je pense que ça va continuer comme ça je vais me planifier comme ça ok toute la semaine je serai à l'écrit et le week-end nous allons faire des lives ok je vais essayer de récorder les informations toute la semaine du lundi jusqu'au vendredi et les samedis nous allons faire le live d'accord du lundi ou samedi du lundi ou vendredi du moins je vais travailler sur sur ce livre d'accord mes amis voilà alors ça c'était la précision par rapport à mon absence parce que j'ai vu plein d'abonnés qui m'ont envoyé des sms pour me dire monsieur canter ça fait longtemps on ne vous voit pas vous nous manquez tout ça il y en a même qui m'ont envoyé des vidéos de certaines personnes qui sont qui se sont attaqués à moi vous savez je vous dis simplement que il faut pas que cela devienne quelque chose de préoccupant pour vous comment je parle et que des gens se mettent à parler de moi ça veut dire tout simplement que vous suivez quelqu'un qui est important vous suivez quelqu'un qui a qui a du potentiel vous ne suivez pas une personne vaine vous n'écoutez pas une personne vaine si des gens prennent 30 minutes 40 minutes à parler de moi en faisant des émissions parler de moi ça veut dire tout simplement que vous qui me suiviez vous avez raison de me suivre d'accord vous ne suivez pas une personne à ramassette vous ne suivez pas une personne qui n'a pas d'importance vous ne suivez pas une personne qui n'a pas écouté parce que pour parler de moi il faut comprendre mes propos alors si ces gens ces gens là se sont permis de parler de moi ils ont consacré leur temps 30 minutes 40 minutes jusqu'à une heure en parlant spécialement de moi et de ce que je dis ça veut dire tout simplement que ok je suis quelqu'un de quelqu'un qui a une importance capitale d'accord et ça veut dire tout simplement que chaque fois que vous partagez la vidéo ça fait mal ils écoutent quand ils écoutent ils essayent de transformer mes propos et ils essayent de s'en prendre à moi parce que pour eux s'en prendre à moi c'est une manière pour eux de d'avoir de la notoriété quoi tu vois bon moi je leur donne c'est gratuit parce que je me dis c'est la raison pour laquelle je vous incite à partager mes vidéos tout simplement parce que il faut qu'on combatte ce système et la seule façon pour nous aujourd'hui bon nous avons multiples façons mais l'une des façons pour nous les plus adéquates à combattre ce système c'est de dénoncer la malgouvernance c'est de dénoncer les actes de ce système c'est de dénoncer la barbarie de ce système d'accord c'est de dénoncer l'anti démocratie de ce système c'est de dénoncer la malgouvernance de ce système et en faisant cela il y en a qui trouve que c'est c'est important pour eux de parler aussi de moi d'accord ça me fait plaisir ça me fait plaisir parce que quelque part je me dis que c'est des gens qui font la pub de monsieur canter c'est des gens qui contribuent activement d'accord à la vente du nom de monsieur canter donc ça veut dire tout simplement que c'est lui que vous suivez ma modeste personne que vous suivez vous mes abonnés vous qui êtes là ça veut dire tout simplement que j'ai une importance et je ne suis pas une personne comme je l'ai dit tout à l'heure à la ramassette donc ça c'était ça c'était une parenthèse alors mes amis vous qui m'envoyez des vidéos par et vous qui me signaler par exemple qu'on est en train de parler de moi ne faites plus cela laisser ces gens là parler de moi je vais pas citer leur nom pour leur donner tellement d'importance laissez les parler de moi parce que ils n'ont plus de sujet d'accord mes amis n'ont plus de sujet c'est quand moi je parle que eux ils prennent cela ils font des émissions voyez vous c'est comme un président quand il finit de parler il ya des gens pour détailler d'accord eux ils sont des détaillants ok moi je suis l'alpha et l'oméga quand je parle je finis les enfants ils prennent ils essayent de comprendre mes propos ils essayent d'interpréter quoi ce n'est pas grave laissez-les d'accord mes amis nous nous évoluons d'accord moi je suis dans un navire qui n'a pas de rétroviseur ça avance seulement ça recule pas ok et vous je voudrais que vous vous avancez avec moi je ne voudrais pas que vous regardez dans le rétroviseur pour voir ce qui se passe derrière laisser ce qui se passe derrière ça n'a pas d'importance mes amis nous nous avançons seulement ok et d'un autre progrès d'un autre avancement nous voyons aujourd'hui ce qui se passe en guinée alors vous savez monsieur c'est nous d'alent jaloux le président démocratiquement élu de la république de guinée c'est lui que le peuple a choisi l'homme qui mérite le compte la confiance du peuple long qui a de la crédibilité aux yeux du peuple de guinée nous a fait savoir en tant que monsieur alfa condé c'est l'incarnation du désordre ok et de la guerre c'est à dire tout ce qui est désordre tout ce qui est guerre et ethnie alfa condé est l'incarnation de cela et il n'a pas menti il a dit vrai il a trouvé juste les qualificatifs d'accord et c'est pourquoi moi j'ai fait un poste la fois dernière il ya deux jours de cela je me suis dit monsieur alfa condé n'a n'a été ni de près ni de loin un démocrate d'accord il a simplement été un conquérant du pouvoir animé par un esprit malade d'accord et cet esprit malade et c'est cet esprit de l'humiliation cet esprit de vengeance et c'est cet esprit de kidnapping de meurtre d'assassinat c'est cet esprit de de division d'accord qui l'anime ok on va pas passer le temps sur ça on va pas se répéter vous savez moi j'ai j'ai comme l'impression que monsieur cassouri ce qu'il a dit la fois dernière au propos de monsieur alfa condé dans l'odieux j'ai comme l'impression que c'est ce qui est vrai parce qu'il a dit que monsieur alfa condé gouverne la guinée avec de l'amaturisme et c'est juste il a bien vu d'accord vous savez interdire les dix dernières les dix dernières nuits du mois saint qui est le mois de ramadan je me dis sincèrement il faut il faut qu'on soit objectif d'accord il faut qu'on soit objectif je me dis que ça peut être interdit la manière ça peut ne pas aussi être interdit la manière je m'explique dans cette manière parce que vous savez c'est comme la parole la parole toute parole peut devenir mauvaise parole comme toute parole peut devenir bonne parole tout dépend de la manière dont vous employez les mots tout dépend de la manière dont vous parlez aux gens tout dépend de la manière dont vous vous adressez à un peuple alors en matière de gouvernance tout dépend de la manière toute gouvernance peut devenir une mauvaise gouvernance et toute gouvernance peut devenir aussi une une très bonne gouvernance alors qu'est ce qui se passe avec monsieur alfa condé la gouvernance d'alfa condé est une mauvaise gouvernance parce que la manière la manière dans la gouvernance c'est de l'amaturisme c'est de l'apprentissage écoutez bien on dit qu'on a interdit les dix dernières nuits du mois saint qui est le mois de ramadan tout simplement on a jugé que on a calculé que que ce avec ce regroupement de personnes dans les mosquées d'accord dans un dans des espaces confinés que le virus peut circuler facilement qu'on peut contaminer facilement et que parce que là dans les mosquées et tout le monde touche et que l'espace est confiné nous sommes là confinés dedans l'espace réduit il ya du monde que ça peut contribuer à la propagation du virus c'est ce qu'ils ont trouvé comme prétexte je dis bon il n'y a pas de problème ok il n'y a pas de problème nous l'acceptons cette argumentation nous l'acceptons mais ce que nous n'acceptons pas vous savez dans la gouvernance il ya ce qu'on appelle des études préalables il ya ce qu'on appelle la consultation il ya ce qu'on appelle les études de faisabilité d'accord la consultation c'est quoi et les études préalables c'est quoi les études de faisabilité c'est quoi je vous explique mesdames et messieurs écoutez moi très bien c'est comme vous êtes un couple avec une femme vous voulez faire quelque chose dans deux ans d'accord vous vous projetez faire quelque chose dans deux ans mais pour que cette chose soit réalisable réalisé dans deux ans qu'est ce qu'il faut faire il faut faire des études maintenant de faisabilité des études de réalisation des études préalables il faut prendre toutes les précautions moi je suis parfaitement d'accord avec ces gens qui ont interdit mais là où je ne suis pas d'accord avec eux c'est dans le fond la forme tout le monde se focalise aujourd'hui sur la forme mais sur le fond je ne suis pas d'accord avec eux d'accord nous sommes un peuple majoritairement musulman si vous voulez interdire les dix dernières nuits il faut faire des études de faisabilité il faut faire des études préalables il faut consulter par exemple les imams il faut convoquer les grands imams à travers les régions de la Guinée d'accord vous les convoquez ils viennent il y a une ligue islamique il y a un ministère des affaires religieuses ils viennent au début du mois de ramadan ils viennent même avant même le mois de ramadan vous les appelez vous dites écoutez nous avons une agence en place d'accord qui s'occupe de cette affaire de kovid 19 d'accord maintenant avec les études préalables nous avons compris que en ce qui concerne les dix dernières nuits puisque il y aura beaucoup de monde dans les mosquées et qu'on va passer beaucoup plus de temps dans les mosquées parce que vous savez la prière de 20 heures on passe moins de temps quelque chose de 30 minutes dans la mosquée ou 40 minutes plus long d'accord alors avec la prière des dix dernières nuits nous passons plus d'une heure nous estimons que les plus d'une heure avec le monde dans la mosquée d'accord et les gens qui sont rentrés dans la mosquée et qui dorment là qui font tout là qui veulent rester là jusqu'à le jour de la fête d'accord nous estimons qu'il y aura beaucoup de contamination d'accord ça c'est des choses qu'on peut faire d'abord avant le mois de ramadan et même pendant le mois de ramadan mais le début parce qu'il faut préparer le peuple ça c'est des études préalables alors vous consultez les imams vous les convoquez vous voulez vous chercher à les convaincre d'accord avec des médecins et tout ça cette agence qui est mise en place pour pour traiter ce dossier alors vous leur faire comprendre écoutez vous le vous leur faites comprendre que c'est impossible ce mois de ramadan on peut pas faire les dix dernières nuits dans les mosquées on peut pas prier d'accord là ça vous le faites vous préparez d'abord la mentalité le moral des musulmans de votre pays ça c'est des études préalables c'est très important dans la gouvernance vous préparez le monde à affronter quelque chose même si les gens sont mécontents mais que vous les prépariez dès le début d'accord et vous allez voir le jour j personne ne va manifester personne ne sera mécontent parce que vous serez capable d'apporter des argumentations bien avant le jour ok la main les mentalités les esprits seront préparés à cela 1 maintenant les imams à leur tour vont faire des sermons sur ça dans les mosquées les vendredis pour essayer de comprendre pour essayer de sensibiliser les fidèles ça c'est la préparation vous avez consulté non vous vous avez fait d'abord des études préalables les études visibilité les études préalables entre vous médecins tout ça entre médecins et état d'accord après vous avez fait la consultation vous avez convoqué les les grands imams de la république de guinée vous les avez convaincu c'est maintenant au tour de ces imams d'aller convaincre les fidèles musulmans par exemple à travers les sermons dans les mosquées les vendredis d'accord pour dire écoutez vu la situation sanitaire de notre pays 1 nous avons été convoqués par le gouvernement par le ministre des affaires religieux et par le président de la ligue islamique ils nous ont fait croire nous ont fait comprendre que avec le temps qu'on va mettre dans les mosquées pendant les dix dernières nuits d'accord il ya risque de contamination alors dans ce cas on nous dit de prier à la maison ok les imams seront capables d'apporter des hadiths pour convaincre les gens parce que cette affaire de pandémie n'a pas commencé aujourd'hui si j'ai bonne mémoire et si j'ai bon bien assimilé les notions des vieilles personnes il faut croire aussi il faut comprendre aussi que cette histoire de pandémie pendant les années du prophète il ya eu aussi des pandémies d'accord mesdames et messieurs il ya eu des pandémies alors comment le prophète a géré le prophète mohamed paix salue sur lui comment il a géré avec son peuple comment il s'est organisé n'est ce pas pour gérer ces situations et pandémique en son temps qu'est ce qu'il a fait eux ils étaient dans la préparation ils étaient dans la consultation ils étaient dans les études préalables mais chez nous qu'est ce qui s'est passé c'est pourquoi je dis que je répète chaque fois cette phrase de monsieur c'est l'alpha condé il est l'incarnation du désordre et de la pagaille de la haine dans le pays écoutez depuis le mois depuis le début du mois de ramadan depuis le 13 passé cette agence est là l'agence qui est là pour s'occuper de cette affaire de coronavirus en guinée ils n'ont pas fait des études préalables depuis le premier jour du mois de ramadan ils n'ont pas fait des études préalables ils n'ont pas préparé les membres les mentalités excusez moi ils n'ont pas préparé les mentalités ils n'ont pas convoqué les imams c'est à la dernière minute et ce qui me choque d'ailleurs c'est que une fois j'ai appelé un jeune frère à cancan au début des dernières nuits de ce mois saint je l'ai appelé il me dit grand frère nous sommes à la mosquée comme ça nous sommes en train de faire du paix du thé du moins c'est pour la prière mocturne c'est à dire que les fidèles musulmans de la république de guinée ils ont fait une nuit ils ont prié une nuit dans les mosquées en guinée et ça presse c'est après cette nuit là qu'il ya eu le décret c'est à dire que depuis ça veut dire tout simplement que depuis le début du mois de ramadan jusqu'au 20e jour le gouvernement n'a pas fait d'études préalables le gouvernement n'a pas préparé les mentalités les esprits le gouvernement n'a pas consulté le peuple le gouvernement s'est pas arrangé de sorte que que le jour qu'il y aura ce décret là mais pour qu'on évite les manifestations le gouvernement n'a pas fait cela jusqu'à ce qu'on fasse une nuit dans les mosquées ont pris et qu'après ce jour là qu'on fasse un décret pour dire qu'il faut interdire moi je comprends absolument rien dans ça je me dis mais écoutez nous ne sommes pas en brousse nous sommes des êtres humains d'accord dotés du sens du bon sens et de la conscience nous comprenons les choses comment vous pouvez vous livrer comme ça on se joue pour interdire quelque chose ça se fait pas c'est pas comme ça on gouverne un monde ça peut que c'est pas comme ça on gouverne un ensemble de personnes ok je suis d'accord avec vous sur votre argumentation d'accord qui stipule que voilà il y aura la contamination et tout ça je veux même pas rentrer dans les détails parce que je me suis je me dis que le 22 mars 2020 pendant qu'il y avait cette pandémie coronavirus covid 19 mais je le fassais quand même il s'est arrangé à organiser les élections législatives et on sait dans lesquelles dans quelles conditions il a organisé ses élections des législatives il y a eu des affrontements les gens sont allés voter les gens se sont amassés ils sont allés voter pendant que cette pandémie covid 19 était en train de ravager un peu ici en Europe en France un peu partout dans le monde entier lui il a fait les législatives d'accord on n'a pas parlé en ce moment de propagation d'accord il a installé cette assemblée fantôme d'accord on les a vus avec des masques un peu partout pour dire que on va respecter les barrières sanitaires d'accord là on n'a pas parlé de propagation c'était au palais du peuple on n'a pas parlé d'espace confiné là d'accord on n'a pas parlé de cela hein d'accord après cela il y a eu quand même cette campagne hein les tralala de cette campagne présidentielle on n'a pas parlé de propagation de virus en ce moment hein on a vu des gens un peu dans dans les voitures qui quittaient de Conakry jusqu'à Zérecouré pour aller faire la campagne dans les dans les bus il y avait au moins plus de plus de combien de personnes dans les bus de Conakry jusqu'à Cancan de Conakry jusqu'à Zérecouré pour aller battre campagne du RPG arc-en-ciel là on n'a pas parlé de propagation de de ce virus mesdames et messieurs ok on n'a pas parlé de cela c'est pourquoi je vous dis que je vais pas rentrer dans les détails parce que vouloir rentrer dans les détails c'est révoltant d'accord on a fait cette campagne on a fait les élections présidentielles pendant qu'il y a COVID-19 en Guinée d'accord il y a eu des affrontements hein il y a eu des attroupements un peu partout à travers la Guinée on n'a pas parlé de propagation en ce moment et pire encore les gens sont amassés dans les dans les grands marchés là on parle pas de propagation on dit non ça c'est des espaces ça c'est des espaces il ya moins de contamination le virus voilà ça circule il ya moins de contamination et écoutez mesdames et messieurs dans les salles de classe dans les universités d'accord là où il ya moins de place parce que vous allez à l'université de son foyer à l'université de gamal mais il ya tellement que les salles sont bourrés il ya des étudiants qui s'arrêtent dehors pour suivre les cours alors ça c'est des espaces confinés il ya plus de 500 plus de 400 plus de 300 personnes plus de 450 plus de 500 personnes plus de 600 personnes dans les salles à l'université les gens les élèves ou les étudiants vont à l'université là on parle pas de contamination de covid on parle pas de de propagation de de ce virus là c'est pendant ces dix dernières nuits mesdames et messieurs et moi je comprends pas c'est pourquoi je vous dis simplement que ce monsieur monsieur cassourique fofana a dit dans cet audio que monsieur alfa condé et gouverne la guinée avec de l'amatuïsme c'est vrai ils ont perdu complètement la tête alors vous avez constaté que il ya eu des affrontements dans la ville de sigiri les gens se sont révoltés il ya eu des affrontements à cancan il ya eu même des affrontements aussi à kéruané là où il ya eu perte de vie d'accord on a saccagé les lieux et à cancan s'est manifesté moi je me dis simplement que les parents de la route guinée vous savez vous avez vous avez raté le bon moment de régler votre compte alfa condé de régler le compte alfa condé vous avez raté le bon moment vous n'allez pas profiter de cette situation d'interdiction ok de prier dans les mosquées dans les pendant les dix dernières nuits du mois de ramadan pour régler votre compte alfa condé vous avez raté le bon moment écoutez bien mesdames et messieurs nos parents de la haute guinée il faut que vous compreniez que vous avez été les piliers de ce troisième mandat de ce soi-disant est de de cette soi-disant quatrième république vous avez été les piliers vous l'avez absolue vous l'avez accepté vous avez accompagné monsieur alfa condé alors si vous êtes dans la désillusion si vous êtes dans le déjechantement si vous êtes complètement perdu vous vous sentez trahi vous vous sentez lésé marginalisé si vous vous sentez piétiné si vous pensez que vous êtes devenu aujourd'hui un torchon de monsieur alfa condé mais écoutez bien il faut que vous assumez vous savez il ya une civilisation mandingue le mandingue fier de sa civilisation d'accord et cette civilisation du mandingue refuse complètement c'est qu'on appelle la débauche c'est qu'on appelle complètement le mensonge il ya une très belle civilisation mandingue d'accord c'est qu'on appelle l'hypocrisie c'est qu'on appelle le mensonge la très bonne civilisation du mandingue a refusé cela mais vous aujourd'hui nos parents de la route guinée vous m'excusez de l'expression mais il faut comprendre que la plupart d'entre vous sont des hypocrites ont été des hypocrites depuis l'avènement de monsieur alfa condé ils sont aujourd'hui encore des hypocrites et ils continuent dans l'hypocrisie vous savez monsieur alfa condé vous a dit que ceux qui ont le plus combattu à mettre secteur et paix à son âme ce sont les gens de la route guinée il vous a dit c'est pour vous dire que si vous avez constaté que il ya absolument rien qui a été fait en votre guinée c'est parce que tout simplement vous avez combattu à mettre secteur et ce qui est faux il vous préparait parce qu'il savait qu'il n'allait absolument rien faire en votre guinée il savait très bien que il allait délaisser cette région de la guinée il vous a une fois dit que les cadres qui l'ont le plus combattu en guinée ce sont les cadres malinqués monsieur alfa condé c'est un revanchard et vous avez constaté depuis l'avènement de monsieur alfa condé à la tête de la république de guinée la région la plus aride en guinée c'est la route guinée la région la plus délaissée de toute la guinée c'est la route guinée la région là où les gens souffrent tout le monde souffre en guinée mais là où les gens souffrent le plus en guinée c'est en route guinée la région qui manque le minimum vital en république de guinée c'est la route guinée tout le monde manque ce minimum vital mais ceux qui manquent le plus ok ce minimum vital c'est nos parents de la route guinée aujourd'hui vous vous sentez délaissé mais vous avez été des instigateurs de ce délaissement de l'estage du moins vous avez été complice deA cette hypocrisie vous avez été complice de ce Vous avez été complice, vous avez fermé l'oeil là-dessus. Et c'est maintenant que vous voulez vous révolter, c'est trop tard. C'est trop tard pour vous. C'est pourquoi, vous allez beau sortir, Alpha Condé va réprimander, d'accord, les manifestants. Même si vous sortez demain, il va envoyer des militaires pour vous abattre. Il va envoyer des policiers pour vous disperser. Il n'y a pas longtemps, la jeunesse de la ville de Cancan a voulu manifester pour cette affaire de barrage hydroélectrique. Qu'est-ce que le sage a dit ? Il a dit non, laissez, c'est Dieu qui va nous donner de l'eau, c'est Dieu qui va nous donner de l'électricité.